11h30 ce matin, le ministre de la Défense arrive sur le camp de Satori à Versailles. Jean-Yves Le Drian est venu accueillir les militaires envoyés en Ile-de-France pour participer au plan Vigipirate, alerte attentat. Habitué à activer la cellule le 14 juillet pour accueillir chaque année les centaines de soldats pour le défilé, c'est aussi ici à Satori qu'est assurée la grande partie de l'hébergement, de l'alimentation, de l'équipement et du transport des 6000 militaires déployés pour l'occasion en Ile-de-France. Un déploiement jugé très rapide par le ministre. Le contrat opérationnel de protection qui est inscrit dans la loi de programmation prévoyait qu'après la décision du président de la République qu'il y ait une semaine de mobilisation pour atteindre le chiffre de 10 000 hommes, on l'a fait en trois jours. Vous l'avez fait en trois jours, les militaires l'ont fait en trois jours. C'est une réactivité tout à fait remarquable. Accompagné de Jean-Pierre Raffarin, président de la Commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, le ministre salue ces militaires arrivés quelques heures plus tôt. Ce matin, dans des salles réquisitionnées pour la distribution, les militaires s'équipaient encore. Gilets pare-balles, tenues, casques, gants livrés au fur et à mesure. Ces militaires seront ensuite dispersés dans toute l'Ile-de-France. Dès à présent, les sites sensibles sont protégés par les militaires, en bonne articulation avec les forces de police et les forces de gendarmerie pour assurer la sécurité de notre pays face aux menaces qui sont maintenues. Au total, sur l'ensemble du territoire national, 10 500 militaires sont déployés. La visite aura duré un peu plus d'une heure. Elle se termine par l'hymne national. Les tendards sont glants et levés, entendez-vous dans nos campagnes.